Musique Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler éducation, formation et données. Plus particulièrement, j'aimerais vous parler learning analytics. Alors, pour mémoire, les learning analytics, ce sont des traces issues de plateformes de cours en ligne, entre autres choses. Ensuite, on va parler un petit peu d'academic analytics. C'est-à-dire, dès que vous avez des notes, vous avez des choix de matière, de cours, d'options, cela laisse également des traces dans les fichiers administratifs d'un établissement et ça peut être utilisé pour différentes fonctions. Et on va en particulier parler d'une des fonctions qui est la prédiction. Ça peut être la prédiction des résultats d'un examen, par exemple. Et ça pose un certain nombre de soucis sur le plan éthique. Et je trouve que ces données éducatives sont un excellent exemple pour discuter un petit peu d'éthique des algorithmes de prédiction. Alors, commençons, pour parler de cette prédiction, commençons par la base, les learning analytics, les traces, c'est-à-dire les éléments sur lesquels vont être réalisées les prédictions. En fait, les learning analytics, ça peut être vu comme, donc on parle d'analytique de l'apprentissage, de traces, ça peut être vu comme, à chaque fois que vous cliquez sur un bouton dans une plateforme, que ce soit le bouton play de cette vidéo, que vous naviguez d'une page à l'autre, eh bien, vous laissez des traces. Alors, ce ne sont pas les traces qui montrent exactement ce que vous avez appris, mais ça permet déjà de se donner une bonne idée, juste un bouton play sur la vidéo. On sait que vous avez au moins lancé la vidéo, on ne sait pas si vous l'avez réellement regardée, mais on sait déjà vos actions au sein de la plateforme. Pas vraiment l'apprentissage, mais ça donne des indices. Et juste pour la petite histoire, moi j'ai fait une thèse sur le sujet, l'utilisation des MOOC, éléments de typologie, où l'essentiel de la thèse était autour de la description de learning analytics et d'interprétation de ces différents éléments issus des traces. Et donc, par exemple, avec des articles comme ça, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est un article que j'avais publié en français, où je comparais les personnes qui n'avaient pas les certificats dans les MOOC, comment elles consommaient les vidéos au sein d'un cours avec différentes techniques. Avec un collègue, on a également pensé à faire des analyses, non plus à l'échelle d'un cours, mais cette fois à l'échelle de centaines de milliers d'utilisateurs d'une plateforme. Ça, c'est un article en anglais. Et les figures que je vais vous montrer là sont issues de cet article, où on regarde un petit peu le comportement d'inscription. On regarde, là, je ne vais pas entrer dans le détail de ces figures, mais l'idée, c'est qu'on peut regarder, quand on fait des inscriptions successives, par exemple au sein d'une plateforme, je m'inscris à tel MOOC, puis à tel autre, combien de temps il se passe entre deux inscriptions, qu'on compte en minutes ou en secondes. Est-ce qu'on a plus tendance à s'inscrire à beaucoup de cours quand on a plus de 50 ans ou quand on est jeune ? Enfin, des choses comme ça sur le comportement d'inscription. Et en fait, ça nous renseigne à beaucoup d'égards. Ça peut être intéressant pour avoir un suivi personnalisé des apprenants. Ça peut être intéressant pour un certain nombre de choses comme la réingénierie des cours. Par exemple, non seulement on comprend la dynamique d'un cours, mais on peut réfléchir sur ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite recréer un cours. Ensuite, on peut aller même plus loin avec ce qu'on appelle les teaching analytics. Et quand ça vaut le coup, quand il y a beaucoup d'enseignants, on peut voir non seulement ce que les apprenants ont fait, au sein d'un cours, par exemple en termes de préparation, qui, que, quoi, quand ? Est-ce que ça a été sur le long cours qu'ils ont préparé ? Tout à la dernière minute, mais on peut faire plus loin. Est-ce qu'ils ont amélioré à l'échelle d'une plateforme les cours d'une saison à l'autre ? On peut aller plutôt dans le détail de tout ce qu'on peut faire, enfin, dans un niveau de détail extrêmement élevé à la milliseconde près de ce qui se passe pour des centaines de milliers de personnes. Il y a eu beaucoup de débats au moment de l'essor des MOOCs sur, on dit souvent, les datas lors du XXIe siècle, etc. Et genre, les données allaient être utilisées pour des raisons commerciales, être vendues au grand capital. En tout cas, non seulement il y a des lois qui empêchent de faire ça, mais en plus, quand bien même dans des pays où ça s'est un peu fait, honnêtement, ce n'est pas les données qui ont été cruciales, en tout cas pas les données de type learning analytics qui ont suscité des business models réellement intéressants. Ça, c'est un petit plus parfois pour un argument de vente, mais ce n'est pas du tout un business comme on se l'est représenté. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne se pose pas des questions éthiques derrière la question des business models. Évidemment, il y en a, de manière générale, dans le champ des données, il y en a, mais il n'y en a pas dans tous les domaines, et ce n'est pas parce qu'on récolte des traces avec les learning analytics qu'il y a des questions éthiques. En tout cas, bien sûr qu'il y en a, mais pas celles qu'on croit, en tout cas. Sur le plan des academic analytics, c'est là où j'ai trouvé, en fait, le plus d'éléments intéressants sur le plan des débats, et qui vont rejoindre un petit peu certains des learning analytics, mais ce n'est pas, en fait, moi, les problèmes d'éthique que j'ai avec tout ça, ce n'est pas dans les applications business de type vente de data, ça va être plus sur des questions de prédiction. Alors, pour comprendre mon propos, je retrace rapidement, les academic analytics, vous avez une institution, chaque institution a beaucoup d'étudiants, donc on collecte des notes à grande échelle, et ces notes, on peut en faire des traitements. Et donc, il y a un certain nombre de collègues qui travaillent, là, je vous mets un petit article, sur les academics et le data mining qu'on peut faire derrière. Alors, le problème, quand on mêle tout ce qui est, voilà, academic analytics, ça peut être aussi en ligne, à travers la délivrance de certificats, de MOOC, de cours CERA, je vous montre quelques éléments entre deux types de prédictions qu'on peut faire. Déjà, on peut faire des prédictions comme les salaires que vous allez avoir à la sortie de l'établissement, en fonction des notes que vous avez reçues. Bon, ça, vous allez me dire, bon, c'est assez intéressant sur le plan sociologique. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des débats, il y a une décennie, sur le fait qu'on pouvait prédire si quelqu'un allait être délinquant, en fonction, je caricature un peu, des notes qu'il avait en maternelle. Et là, on commence à être sur des questions un petit peu délicates d'éthique, quand on commence à faire des corrélations dans tous les sens. Ensuite, si on commence à faire de la prédiction, imaginons qu'on a quelque chose comme ça. On dit, au vu de la fréquence de connexion de tel apprenant, de ses dates de connexion, etc., que ce soit du learning analytics, et on peut combiner ça avec des academic analytics, avec des notes, on dit, le modèle prédit que les chances de réussite à l'examen sont de 24% pour l'étudiant en 230 heures. Je ne mets pas un nom en particulier, mais voilà. Donc, on est capable, imaginez qu'on est capable, ça peut être un concours de médecine, par exemple, d'identifier les étudiants qui sont en difficulté. Évidemment, vous pouvez me dire, on peut l'utiliser aussi bien pour mettre en place un cours de soutien, auquel cas, c'est une approche bénéfique, quelque part, de la question. Mais on peut également avoir une autre approche de la question, et cette fois-ci non plus être dans une logique de cours de soutien, mais on peut dire, on va interdire aux étudiants qui nous posent trop de risques de passer le concours. Simplement parce que ça coûte de la ressource inutilement, et ensuite parce que... Ou ça peut être autre chose, ça peut être juste, on veut briller par rapport à d'autres établissements, avoir des statistiques élevées, pour une raison ou pour une autre, pour remontrer dans les classements, en disant, voilà, moi, dans mon université, les taux de réussite sont de 98%. C'est normal, vous avez filtré tous ceux qui étaient à risque en amont, avec un modèle prédictif fondé sur des learning analytics et ou des academic analytics. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir... Enfin, les soucis qu'il peut y avoir en faisant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en priver, parce que, par exemple, si on revient sur cette question du choix d'études et du salaire de sortie, il peut y avoir une application immédiate en termes de sociologie, d'économie de l'éducation, quant au choix de... quant à l'utilité, en fait, de choisir telle ou telle filière. On peut voir complètement une utilité sociale à avoir ce type de recherche. Par contre, quand on arrive à des prédictions comme les élèves qui ont ces notes-là ont autant de chances en plus de commettre un crime avant 20 ans, eh bien, donc, c'est une question de prison. Moi, je trouve que il y a un... ça peut déboucher sur un traitement différent des élèves et, du fait du traitement, orienter ces élèves dans la voie qu'on leur avait prédite. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les effets pygmalions en disant... en stigmatisant des élèves dont on sait qu'ils ont des problèmes de notes, de fil en aiguille, en fait, on les met dans une voie de garage. Et donc, cet effet pygmalion et cette prophétie autoréalisatrice, quelque part, je pense que c'est plutôt un effet pervers des possibles des analyses de données. Du coup, la conclusion de cette histoire, c'est que... OK, il y a des problèmes d'éthique derrière une analyse de données, c'est assez fréquent, mais en fait, cela dépend beaucoup de l'intention de l'utilisateur. Ça dépend beaucoup de la nature de ce qu'on fait à ces données. J'enfonce une porte ouverte, évidemment, mais il faut à la fois qu'on va dans ce type de voie, que ce soit analyse, prédiction, corrélation, être capable de comprendre les dangers autour de l'interprétation des données et les dangers qui peuvent être faits de ces algorithmes de prédiction. J'espère avoir couvert le sujet de manière assez succincte, mais vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles les algorithmes de prédiction peuvent poser des problèmes. Là, j'ai découvert l'éducation, mais vous avez peut-être déjà vu le film Minority Report, où ils arrêtent en fin de compte des personnes avant qu'ils aient commis des crimes parce qu'ils ont des indices qui leur permettent de dire en amont que quelqu'un va commettre un crime. Donc cet effet Minority Report, les problèmes de prophéties théoréalisatrices, c'est un grand classique des algorithmes de prédiction et je vous invite, si vous travaillez dans ce domaine sur le plan technique, à penser au-delà des questions techniques et à réfléchir en termes d'impact des actions et des choix que vous prenez. Sous-titrage Société Radio-Canada